... Bonsoir à tous, M. Éric Normand Thibault, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Écoutez, vous êtes l'invité ce soir, avec grand plaisir. Vous êtes directeur régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Asie et le Pacifique. Et vous êtes ici pour le 8e forum de la francophonie dans le Pacifique. C'est exact, c'est ma première participation à ce 8e forum francophone du Pacifique. Alors, donc, quels vont être les temps forts de cette semaine pour vous? Principalement, souligner l'importance pour l'Organisation internationale de la francophonie aux côtés des États membres qui seront présents, dont Vanuatu, entre autres, pour justement souligner la contribution importante à la diversité culturelle, au plurilinguisme, qui est un fondement même de l'Organisation internationale de la francophonie. Et au sein de l'espace francophone, la région Asie-Pacifique vient justement contribuer à ce plurilinguisme et la diversité des cultures et ces rencontres entre les peuples et la jeunesse francophone. Alors, vous n'êtes pas seul, car il y a aussi beaucoup de directeurs d'Alliances françaises du Pacifique qui sont là. Exact, ils vont venir témoigner de la promotion de la langue française au sein des systèmes éducatifs, mais aussi de la société civile. Et pourquoi apprendre le français? Alors, justement, pourquoi apprendre le français? Et pourquoi pas? Mais oui, bien sûr, mais je vous demande pourquoi. Oui, et pourquoi, entre autres, les jeunes y trouvent une importance de mobilité, d'apprentissage, justement, et d'acquérir des compétences qui leur permettent de trouver un travail, et aussi pour des fonctionnaires de mener à bien leurs tâches, que ce soit comme diplomate, comme fonctionnaire de l'administration centrale. Mais c'est des deux langues principalement enseignées sur les cinq continents. Mais quand on voit la place qu'a le français dans le monde, est-ce qu'elle est menacée par d'autres langues? Je pense à nos anglo-saxons, l'anglais, l'américain. Oui, le français ou l'enseignement en français ne s'est jamais aussi bien porté. Aujourd'hui, l'Observatoire de la langue française nous révèle qu'il y a, dans le récent rapport qui vient d'être publié, près de 224 millions de francophones. Et l'élan démographique et les analyses prospectives vont nous amener, d'ici 2050, à plus de 700 millions de francophones, poussés, entre autres, par la démographie en Afrique principalement. Et c'est pour ça qu'il faut bien cibler nos interventions et trouver des niches qui répondent aux besoins des jeunes, entre autres, dans la région d'Asie-Pacifique. Alors, quel exemple donnez-vous pour ces niches, justement? L'enseignement supérieur représente une niche très importante au Cambodge, au Laos et au Vietnam, principalement avec l'Agence universitaire de la francophonie, aux côtés de l'organisation internationale qui a surtout à vocation d'appuyer les États, les gouvernements, les ministères auprès de la fonction publique, justement en promouvoir l'enseignement du français, mais aussi l'angle de diplomatie au sein des relations internationales que nous menons auprès des gouvernements membres, au sein de l'espace francophone. Et ici, en Asie-Pacifique, vous pensez qu'il y a un creuset, il y a un potentiel, effectivement, pour faire développer cela? D'abord, un besoin. Un besoin qui est exprimé par les jeunes, puisque la langue française fait la différence. Si tout le monde parlait anglais, quelle différence aurions-nous, justement, pour notre spécificité auprès de 55 pays et gouvernements membres et observateurs qu'on atteint aujourd'hui, donc, suite au dernier sommet, 80 États membres et gouvernements. Alors, Éric Normand Thibault, il faut parler aussi de ce rendez-vous important. C'est le 16 octobre au Conservatoire, un ballet d'un musicien-danseur-chorégraphe indien. Oui, de Pondichéry. C'est justement une contribution qu'a souhaitée le gouvernement. Ragounat Mané, c'est ça? Exactement. Le gouvernement local, le Nouméa en Nouvelle-Calédonie, a souhaité porter un regard, justement, pour une contribution, entre autres, à la diversité des cultures. Voilà un bel exemple qui nous amène, au niveau des arts vivants, à connaître, à mieux connaître la spécificité des danses traditionnelles et danses innovantes, aussi, en termes de créativité. Merci beaucoup, Éric Normand Thibault, pour être venu nous parler de la francophonie. J'ajoute que vous êtes basé à Hanoï, c'est cela, Vietnam, et que vous êtes dans la francophonie depuis 11 ans déjà, et vous êtes passé par les îles Comores, que nous avons en partage. Merci encore. Vous pouvez revoir cet entretien sur votre site Internet, qui s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Info Soir continue. L'Info continue. Retrouvez-nous à 19h30.